Hello! Bonsoir! Comment vas-tu? Enfin, je dis bonsoir, peut-être bonjour, quel que soit l'endroit où tu es. Alors, je suis contente parce que je réalise que l'univers est coquin. L'univers, Dieu, la nature, appelle-le comme tu veux. Mais moi, comme j'ai étudié la métaphysique, je préfère parler de l'univers. L'univers est coquin. Tu sais, en ce moment, j'étudie justement, quand je parle de pardon, je suis en pleine étude métaphysique sur le pardon. Et parmi les exercices qu'on me donne, c'était de découvrir, c'était de chercher dans quel domaine, enfin, par rapport à la victime, l'état de victime, ça rentre toujours dans le processus du pardon. Dans quel domaine, de répondre à cette question, dans quel domaine je me positionne souvent en victime. Et moi, ma réponse, c'était le domaine du travail. C'était le domaine du travail. Alors, tu sais que, comme je disais hier, quand tu as mis l'intention volontaire de pardonner, de pratiquer le pardon, comme état physique, on appelle le pardon quantique, donc sur le plan vibratoire, quand tu as mis cette intention volontaire, je suis désolée, l'écran fait encore, alterne encore entre le sombre et le clair, je ne sais pas pourquoi ça fait ça. Mais bon, je vais continuer. Et l'univers t'envoie des tests. L'univers t'envoie des tests. Et selon que tu élèves ton niveau de conscience, ces tests sont très rapides. C'est pour ça que quand on commence à étudier la métaphysique et les lois de l'univers, on te dit toujours de faire très, très attention à tes pensées. Les exercices commencent d'abord par la maîtrise des pensées. Parce que tu peux penser des choses négatives sur une personne. Ça va l'atteindre. Parce que là, ça devient plus rapide. Donc c'est pour cela qu'en métaphysique, on commence d'abord à maîtriser tes pensées. Parce que tu ne veux pas que ce que tu penses de mauvais sur quelqu'un, ça puisse l'atteindre et que tu portes encore une charge. Donc on part d'abord sur la culpabilité. Et dans le même sens que quand tu commences à élever ta conscience aussi, selon les exercices qui te sont donnés, je disais que l'univers te donne les moyens. Quand tu as la volonté, il y a les moyens. Donc les moyens d'exercer le pardon. Et figure-toi qu'aujourd'hui, c'est très drôle. Pour moi, j'ai trouvé que l'univers était vraiment coquin. Moi, je me disais, bon, j'ai quelques personnes dans mon passé sur qui je pourrais exercer ce pardon, que je vais pardonner, que je vais exercer ce pardon. Donc j'avais quelques idées comme ça en tête. Et non, 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 l'univers a trouvé un autre moyen de me faire exercer ce pardon. Aujourd'hui, au boulot, j'ai été prise à partie, j'ai carrément, j'ai été prise à partie par deux collègues. J'ai rien compris du tout, du tout, du tout. J'ai été prise pour quelque chose d'anodin, quelque chose de totalement anodin. Et là, c'est parti, elles sont pas... D'abord, il y a une qui a commencé, mais là, puisque je suis dans mon processus de pardon, moi, j'essaie de maîtriser mes émotions. C'est-à-dire, je lui parlais tout le moment. Elle, elle montait dans les aigus. Elle montait et moi, je parlais calmement. Et même, je riais. Parce que ça me faisait rire, son attitude. Parce que c'était risible. C'était le cas de le dire, c'était risible. Donc moi, ça me faisait rire. Je faisais pas exprès de rire. Ça me faisait rire parce que c'était risible. Et plus, je riais, naturellement. De l'autre côté, ça partait encore plus dans les aigus. Donc, bon, heureusement qu'il y a d'autres collègues qui sont venus, hein, pour... Puisqu'on terminait notre service, il y a d'autres collègues qui sont arrivés sur ces entrefaits. Donc, ça a un peu calmé le jeu. Mais pendant... Pendant ce temps, il y a eu une autre collègue. En plus, la fille... La fille de la patronne. Elle aussi qui travaille avec nous. Elle aussi, elle rentre dans la danse à me faire des réflexions pour en chérir sur l'autre. L'autre collègue, sur ce que l'autre était en train de me reprocher. Donc, je les... Je regarde. En plus, elle a presque l'âge de ma fille, de mon fils. Elle a 18 ans, la gamine. C'est une gamine. Donc, je la regarde. Je regarde l'autre collègue qui était déjà parti dans les aigus. Je regarde la gamine. Je me dis, mais... Qu'est-ce qui t'arrive? Quoi? Vous n'allez pas vous mettre toutes les... Vous n'allez pas vous y mettre toutes les deux? Et là encore, comme il y avait d'autres collègues qui étaient là, je me mets à rigoler avec les autres collègues parce que je n'avais vraiment pas envie de rentrer dans ce jeu-là. Et du coup, je prends mes affaires et je dis au revoir à tout le monde parce que moi, je ne me sentais pas du tout... Ça ne me mettait pas du tout... Et branlait outre mesure qu'elles soient deux à me prendre à partir. Ça ne me branlait pas outre mesure et surtout que c'était la fin de la journée. Donc, j'ai pris mes clics et mes claques. Je suis partie. Mais en sortant de là, je me suis dit... Je regardais là-haut. Je me suis dit, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Et comme je rentre chez moi à vélo, pendant la route, je me suis dit, ah! C'est mon exercice, pardon! C'est mon exercice de pardon. Tu vois que l'univers est vraiment coquin. Tu veux pardonner. Tu veux pratiquer le pardon. On va te donner l'occasion. On va voir si tu es à la hauteur de ce pardon dont tu parles tant. Parce que c'est bien beau de parler de pardon. Mais encore faut-il mettre en pratique ce que tu dis. Donc, là, j'ai eu une superbe occasion de pardonner. Mais je crois que... Je crois que c'est la première étape, quand même... Je crois que j'ai réussi, peut-être, quand même la première étape, parce que je ne suis pas partie au clash, moi aussi. Je me suis contentée d'assister au spectacle qui se jouait devant moi et d'essayer de comprendre ce qui se passait. Et voilà, donc j'ai eu cette opportunité. C'est vraiment... C'est une opportunité de grandir. En métaphysique, on dit ça. C'est ce qu'on nous dit. Les personnes qui te confrontent sont tes meilleurs alliés parce qu'ils te donnent l'opportunité de grandir. Donc, moi, ces deux collègues-là, elles me donnent l'opportunité d'exercer ce pardon quantique, ce pardon vibratoire. Maintenant, je vais voir dans les jours qui vont suivre comment ça va évoluer parce que moi-même aussi, je m'entraîne. Ce n'est pas parce que j'en parle que je suis meilleure que toi qui m'écoutes. Moi-même aussi, je suis encore une étudiante dans ce véritable pardon, même si dans le... Justement, l'exercice consistait à répondre à la question dans quel domaine je me positionne souvent en victime. Et moi, ma réponse, c'était dans le domaine du travail. Dans le domaine du travail. Et voilà que l'occasion m'est donnée dans le domaine du travail de sortir, de m'exercer à sortir de la peau de la victime et surtout de pardonner. Donc, je viendrai partager le lit solo lundi. Lundi, je dois rencontrer la responsable. Je dois rencontrer la responsable. Donc, on va discuter de tout ça, de tous ces événements-là. Mais moi, ça m'a... Moi, c'est l'univers. Je me dis, wow, mais ça commence à aller de plus en plus vite. Les choses commencent à aller de plus en plus vite. Et ça, c'est sur le plan individuel, sur ceux qui travaillent à élever leur conscience. Ils le disent. Souvent, on témoigne que les choses vont, les choses s'accélèrent. Les choses s'accélèrent. Tu n'as pas le temps. On ne te donne pas le temps d'être méchant avec quelqu'un. Si tu es méchant avec quelqu'un, tu as tout de suite le retour du bâton. Tout de suite. Ça, c'est ce que j'apprends. Maintenant, encore un miracle, vers la fin de la leçon. Maintenant que tu t'es exercée, maintenant que tu as appris tes leçons, sache que tout ce que tu feras te reviendra beaucoup plus vite. Donc, si tu penses des mauvaises choses de quelqu'un d'autre et que ça lui nuit, ça te revient beaucoup plus vite. Si tu penses à les bonnes choses, naturellement, ça te revient beaucoup plus vite. Et si tu désires pardonner, on te donne beaucoup plus vite l'occasion de pardonner. Et ça me fait rire parce que ça me fait aussi penser au scénario à répétition. Au scénario à répétition parce que ce scénario-là, bon, ça, c'est de plusieurs collègues. Plusieurs collègues, mais comme ça se passe beaucoup dans le milieu du travail, il y a toujours des éléments comme ça qui sont un peu perturbateurs parce que peut-être qu'elles veulent que ces éléments-là veulent avoir les faveurs de la hiérarchie. Donc, ça se montre un peu, on va dire, jaloux, j'en sais rien, mais ça perturbe un peu l'ambiance, ça casse un peu l'ambiance de l'entreprise. Mais bon, ça fait partie du jeu, ça fait partie du jeu qui se joue dans les entreprises avec les collègues, mais le plus important, c'est de comprendre, de comprendre la dynamique qui se joue entre les personnes et puis d'essayer de s'éloigner, quand je parle de s'éloigner, mais vibratoirement, de s'éloigner de cette énergie polluante que peuvent t'envoyer certains collègues. Là, je parle, je vais parler plutôt du milieu du travail. Alors, ça m'amène à l'exercice que j'ai fait, et je trouve que là aussi, tu vois, ça va très vite, ça a donné des résultats. Justement, le clash d'aujourd'hui, c'était déjà latent. C'était déjà latent, ça s'était passé avec un autre. Je sens, comme je dis souvent, je sens les énergies, je sens les vibrations, je sens quand il y a quelque chose, ce n'est pas une vue de l'esprit, ce n'est pas de la paranoïa, mais quand les choses sont bien, quand les vibrations sont positives, quand il y a des bonnes ondes, je les sens, et quand il y a des mauvaises ondes aussi, je les sens. Et là, dans le service où je travaille, où je travaille là, enfin, le deuxième, comme il y a deux services, je suis aussi bien au service administratif qu'au service du PC, du poste de sécurité. Et dans le service du poste de sécurité, je sentais bien qu'il y avait une ambiance, il n'y avait pas de bonnes vibrations. Et donc, oui, c'était au début de la semaine, il y a une collègue qui m'a prise à partie. Donc, tu vois, ça s'est enchaîné. Il y a une collègue qui m'a prise à partie, et comme quoi il y a aussi des coïncidences, dans les événements, cette collègue-là m'a prise à partie. Mais là, par contre, tu vois, j'avais pratiqué, enfin, ce n'est même pas pratiqué, c'est tout simplement, ce jour-là, j'avais décidé que je n'allais pas répondre, que je n'allais pas réagir, que j'allais garder mon calme et voir ce qui allait se passer. Mais ça m'avait vraiment blessé l'attitude de cette collègue-là. Ça m'avait blessé. Mais j'avais décidé que j'allais garder mon calme. Mais, chez moi, je me suis dit, je ne suis qu'un être, mais avec toutes mes émotions, cette situation avait quand même fait de l'émotion en moi. et donc, je m'étais dit, tiens, je veux faire un exercice que je fais souvent. Quand j'ai une situation qui me dérange avec une personne, je veux faire un exercice. C'est l'exercice de Jacques Martel, le petit bonhomme des allumettes. les petits bonhommes des allumettes. Ça, c'est un exercice. En tout cas, dans cette situation-là, j'ai quand même vu, j'ai vu les effets, les effets rapides de la situation. Parce que, bon, je l'avais fait pour d'autres, pour d'autres situations, mais je ne sentais pas vraiment, bon, il y avait, il y avait peut-être, ou bien c'est moi qui n'avais pas été attentive, mais il y avait peut-être quelques améliorations, mais je n'ai vraiment pas senti le changement radical. Alors là, quand j'ai fait cet exercice-là, du petit bonhomme des allumettes, tu iras voir, tu vas taper sur YouTube, petit bonhomme des allumettes avec Jacques Martel, tu verras ce que c'est comme exercice. Quand j'ai fait cet exercice concernant cette collègue-là, j'étais émerveillée aujourd'hui de voir que ça donnait des résultats, mais tout de suite, ça donnait des résultats. Les choses se sont vraiment dissipées, mais quand j'ai lu le message de ma responsable me parlant de la situation, telle qu'elle avait réglée, je me suis dit, ben, waouh, génial ! Donc, l'exercice du petit bonhomme des allumettes a fonctionné, parce que je voulais vraiment éviter, parce que cet autre collègue-là, on rigole souvent, on rigole souvent, et ce jour-là, je ne sais pas quelle mouche l'a piqué pour me prendre à partie comme ça, et donc, ça m'avait fait mal, d'autant plus que sa maman, c'est ma collègue, sur l'autre service. donc, je ne voulais pas aller au clash avec elle, parce que moi, j'ai un tempérament de feu, j'ai un tempérament de feu, donc, ce jour-là, je me suis dit, non, je vais prendre sur moi, je vais laisser passer, puis, quand j'aurai l'opportunité de lui parler calmement, j'irai lui parler calmement, mais entre-temps, comme je parlais des émotions, les émotions étaient telles que, qu'il fallait que cette charge négative parte, il fallait que cette charge négative, je puisse la dissiper, et donc, je me suis dit, j'allais faire l'exercice du petit bonhomme des allumettes, et j'ai fait cet exercice, et aujourd'hui, je reçois un mail de ma responsable, qui m'annonce que la situation était réglée, je me suis dit, waouh, ça a fonctionné, c'est rapide, comme quoi, quand on est dans, quand on est dans les exercices, quand on est dans le travail d'élévation de conscience, les choses s'accélèrent, les choses vont de plus en plus vite, donc c'est à nous d'être très, très attentifs, et d'être très, très vigilants, surtout, comme je parlais des, des, comment on appelle, des intentions positives, des ondes positives, d'être vigilants sur les pensées, les pensées qu'on peut entretenir vis-à-vis des autres personnes, parce que nous ne voulons pas que ça nous freine, ça nous freine dans notre évolution, donc on veut être très, très vigilants, et surtout, travailler, mais ce n'est pas facile, ça je l'accorde, pratiquer le pardon quantique, ce n'est pas une mince affaire, c'est plus facile, de pratiquer le pardon, comme tout le monde le pratique, moi, j'aurais pu dire, je lui pardonne, et puis ça passe, mais à l'intérieur, j'aurais continué à rigoler avec elle, mais à l'intérieur, il y aurait eu, non, il me fallait quand même me libérer de cette charge négative, donc j'ai fait cet exercice des petits bonhommes des allumettes, et oui, je disais que les choses, quand on travaille à l'élévation de conscience, les choses vont très, très vite, ça s'accélère, tu poses une intention, l'univers te répond, tu poses une autre intention, l'univers te répond, et dans l'autre sens, donc les pensées négatives, si tu nourris des pensées négatives, vis-à-vis de quelqu'un, ça le touche aussi, beaucoup plus vite, que tu ne le penses, donc tu veux faire très, très attention, que tes pensées négatives, n'arrivent pas, n'arrivent pas aux autres personnes, afin de leur ennuire, ou bien peut-être que, que ça puisse porter préjudice, tu as pu porter préjudice, et ça me fait penser, à une autre situation, tu sais que, comme je parle du travail, là c'est le milieu du travail, je me souviens, en sortant, avant, l'année dernière, je pense que c'était, l'année, non c'était pas cette période, l'année dernière, juste avant le confinement, voilà, non c'est cette année, juste avant le confinement, on m'avait, on m'avait changé, de poste, sans me prévenir, c'était une forme, c'était une forme de, c'était une forme de, de mise au placard, si tu veux, mais sans vraiment me dire le pourquoi du comment, alors qu'on m'avait mise à ce poste, on m'avait recrutée à ce poste, et on allait me former, mais du jour au lendemain, on a décidé qu'on n'allait pas me former, on m'avait presque mise au placard, et on a pris quelqu'un d'autre, et on a pris quelqu'un d'autre, on a recruté de l'extérieur, quelqu'un d'autre, et moi, j'avais trouvé ça injuste, d'autant plus que, quand j'avais discuté avec la gérante, quand je lui avais demandé, quand je lui avais demandé de me prendre à ce poste, je lui avais dit, que je voulais être formée, parce que ce métier là, j'aimais le faire, j'aimais le faire, je voulais être formée, donc elle avait promis de me former, mais le temps passant, elle ne me formait pas, et elle a préféré recruter quelqu'un de l'extérieur, et du jour au lendemain, on m'a changé de bureau, bref, et moi ça m'avait fait mal, mais, j'ai pris sur moi, j'ai pris sur moi, mais franchement, j'avais trouvé qu'elle avait été hypocrite, comme ça que c'est ce que j'ai pensé, donc, tu vois que, cette pensée d'injustice, d'hypocrisie, de penser d'elle qu'elle était hypocrite, c'était une pensée négative, c'était une pensée négative de jugement, tu vois, j'avais jugé, j'ai jugé ma patronne, mais ça, c'était intérieurement, mais en façade, ben justement, j'avais pratiqué, sans le faire exprès, c'était, comme on le fait souvent, j'avais pratiqué le pardon pour détruire, c'est-à-dire que je n'ai rien dit, j'ai joué la martyre, j'étais martyre dans la situation, j'ai continué à garder le silence, et à sourire, tu vois, en disant, non, tout va bien, tout va bien, je pardonne, il y avait même une collègue là, qui aujourd'hui est partie, parce qu'elle ne supportait pas l'ambiance, qui aujourd'hui est partie, elle dit, Sylvie, tu vois ce qu'ils t'ont fait, tu vois ce qu'ils t'ont fait, toi tu dis que ce sont des gens bien, et tout ça, j'ai dit, ben oui, ben oui, ce sont des gens bien, je ne peux pas les critiquer, ce sont des gens bien, mais c'est vrai que ce qui s'était passé m'avait blessée, et quand on rentre du confinement, quand on rentre du confinement, au mois de juin, quand je repars au sein, reprendre le travail, qu'est-ce que j'apprends, que cette fille, qu'on avait recrutée, qui avait pris ma place, avait démissionné, ah bon, ah, d'accord, alors que, ça faisait que deux mois qu'elle était là, elle semblait, en plus, on avait sympathisé, on avait bien sympathisé, ça faisait que deux mois qu'elle était là, et elle a décidé, du jour au lendemain, non, qu'elle avait, qu'elle ne voulait pas rester, bon, je n'ai jamais su pourquoi, mais, elle a démissionné, et du coup, moi, j'ai repris mon poste, je me suis dit, ah, c'est peut-être, comme dirait certains, la justice divine, mais, je me suis dit, dis donc, si mes pensées sont aussi créatives, il faudrait que je fasse attention, tu vois, c'est ça, quand on travaille à sa conscience, il faut faire très, très attention, à ses pensées, parce qu'elles deviennent, rapidement, mais, rapidement créatives, tu penses quelque chose, de quelqu'un, et surtout, quand tu, tu, commences à atteindre certains niveaux, tu penses quelque chose, du bien, tant mieux, mais, fais attention, à ne pas envoyer des ordres négatives, à ne pas penser quelque chose de mal, d'autres personnes, il y a, ça me fait penser aussi, on est toujours dans le cadre du travail, une autre collègue, elle aussi, je sentais, je voyais, ce qui se passait, comment elle était, enfin, tu sais, tout ce qui se passe, dans les, dans, dans, dans les entreprises, et, elle était, elle venait d'arriver, mais, apparemment, elle voulait, prendre la place, enfin, grimper les échelons, très vite, et par rapport à ça, les autres étaient des, bref, et, du jour au lendemain, elle a perdu sa voix, alors que le travail qu'on fait, c'est un travail de téléphone, du jour au lendemain, elle est tombée malade, elle a perdu sa voix, elle ne comprenait pas ce qui lui arrivait, moi, comme j'observe toujours les choses, je me dis, eh ben, dis donc, Dieu, en ce moment, ne laisse pas passer, les choses, hein, donc, le, le, la dernière fois que je parlais du karma, on dirait que le, le retour du bâton, en ce moment, se passe beaucoup plus vite, qu'on ne le pense, et ça, c'est aussi sur le plan universel, le retour du bâton est en train de se faire, rapidement, on fait, on fait, on pose des actions, ben, tout de suite, il y a des conséquences, si c'est des actions positives, ben, les conséquences sont positives, si c'est des actions négatives, ben, les actions, les réponses sont négatives, la dernière fois, je regardais, cet après-midi, je regardais, une vidéo d'Udris Aberkane, qui disait qu'en Suisse, qu'en Suisse, par rapport à cette histoire de crise sanitaire, ben, on a arrêté, on a traduit en justice, je crois, un dignitaire, un haut fonctionnaire de la justice, je crois, on l'a traduit en justice, tu vois, ça commence à venir, c'est parce que le titre de cette vidéo, retour vers la liberté, c'est un de Idris Aberkane, tu vois, déjà, en Suisse, il commence à avoir des résultats, sur les actions, ceux qui veulent, qui défendent la liberté, qui défendent leur liberté, déjà en Suisse, ils commencent à avoir les retours, mais ça va, ça va venir petit à petit, donc, aussi bien sur le plan positif, positif, les retours sont immédiats, aussi bien sur le plan négatif, donc c'est à nous, c'est à nous de faire très très attention à nos vibrations, aussi bien sur le plan personnel, dans nos rapports interpersonnels, de faire très très attention à nos vibrations, à nos pensées, les pensées qu'on aimait vers les autres, surtout si tu es un travailleur de lumière, d'élévation de conscience, fais très très attention aux pensées que tu aimais vers les autres, qu'elles soient toujours positives, et aussi bien sur le plan collectif, beaucoup de gens sont en train de se réveiller, beaucoup de gens sont en train de lever leur conscience, sont en train de prendre conscience, et donc d'envoyer de l'amour aux autres, et les uns aux autres, même si on veut nous isoler, mais on est en train de créer des égrégores d'amour, et ça commence à donner des résultats, moi cette nouvelle pour la Suisse, j'étais ravie, j'étais ravie d'entendre ça, et donc on veut continuer, on veut continuer, donc l'univers, c'est un petit coquin, la ruse de la raison, c'est ça la ruse de la raison, tu vois, toi sur le plan, tu crois que, mais qu'est-ce qui m'arrive, moi j'aurais, à l'époque j'aurais pu me dire, mais qu'est-ce qui m'arrive, pourquoi moi je suis en train de vouloir, élever ma conscience, voilà, mais non, c'est la ruse, c'est la ruse, de la raison, l'univers est un petit coquin, donc quand on a conscience, quand on sait voir, quand on sait, quand on sait voir, quand on sait entendre, hein, quand on sait écouter, ben, tout se passe pour le mieux, donc à toi d'être très très vision, et de continuer à élever tes vibrations, pour de plus en plus mieux voir, ce qui se produit autour de toi, et ne pas tomber dans le piège, dans le piège de la séparation, donc voilà, voilà, on se retrouve demain, pour un autre lit solo, et prends soin de tes vibrations, et puis, exerce-toi à la pratique, du pardon quantique, hein, du pardon quantique, c'est vrai que c'est pas évident, mais ça vaut le coup, ça vaut le coup, vraiment, allez, bisous, bisous, ciao, bisous, bisous. Sous-titrage ST' 501